... Dans le nord, la SNCF se serait bien passée de ce nouvel incident à un passage à niveau à l'entrée de Réquigny, la même où trois jeunes avaient trouvé la mort en décembre 2010, percutée par un TER. Deux barrières sont restées ouvertes au passage d'un train. Virginie a frôlé la collision. Je me suis penchée comme ça et j'ai vu la barrière ouverte là-bas et j'ai vu celle-ci ouverte. Et là je me suis dit que ce n'était pas possible. Et donc les deux barrières par contre en face étaient bien fermées comme là-bas. Et vous voyez en plus ils passent très très vite les trains ici et je me suis dit que ce n'était pas possible. Un nouveau dysfonctionnement qui inquiète les habitants, des riverains qui désormais redoublent de prudence à l'approche du passage à niveau. On regarde à droite à gauche avant parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Surtout qu'on voit que les barrières ne se ferment pas tout le temps. Une enquête est en cours pour éclaircir cet incident. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada